Hello les amis, content de vous revoir. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre le trading. On va apprendre le RSI, indicateur technique très très utilisé par l'ensemble des traders, donc incontournable. Et avant tout, je vous dis jingle. Bienvenue sur ma chaîne EG Investi, où on parle d'investissement, de trading et de bourse. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, juste là, ça aidera le grandement de la chaîne. Maintenant, on va commencer directement par ce fameux indicateur technique qui est le RSI, que tout le monde utilise pour faire tous les trading en analyse technique. Allez, c'est parti ! Donc le RSI, Relative Strength Index, indice des forces relatives en français. C'est un indicateur qui est très utilisé par les traders, quel que soit le type de trader ou l'unité de temps utilisée. Il fait partie de la famille des oscillateurs. Le RSI mesure le rapport des mouvements haussiers et bliciés. Il donne donc la force des hausses et des baisses. C'est un indice borné entre 0 et 100. C'est ce qu'on peut voir sur ce petit graphe. Donc quoi qu'il arrive, il n'ira jamais en dessous du 0 et il n'ira jamais au-dessus des 100. On l'interprète de la façon suivante. Si le RSI se situe à 70, on dit que l'actif est suracheté. C'est ce que vous voyez ici en rouge. Vous avez cette ligne horizontale à 70 qui délimite le surachat. Cela signifie que le prix a augmenté de manière forte bien plus que les attentes du marché. A l'inverse, si le RSI se situe à 30, donc ici en vert, la ligne horizontale que vous voyez ici, on dit que l'actif est surprendu. Cela signifie que le prix a baissé bien plus que les attentes du marché. Le RSI est représenté sous le graphique du prix de l'actif. Donc là, on a les prix en chandelle du japonais. Et en dessous, vous avez le RSI. Il ne vient pas se rajouter comme peuvent faire les moyennes mobiles ou comme les bonnes de Bollinger, mais bien au contraire, il est en dessous. Je ne vais pas m'étendre sur la formule de calcul du RSI. Pourquoi ? Parce que déjà, cela ne vous aidera pas dans le trading. Et puis, cela ne sert à rien pour vous et pour moi aussi. Et que vous ne pourrez même pas frimer lors de soirée, parce que tout le monde vous prendra pour un gros lourd et personne ne vous écoutera. Donc, je vous rends service. On va directement à l'essentiel. Comment utilisons-nous le RSI ? Pour faire quoi ? Eh bien, pour déterminer une tendance, pour déterminer un breakout, ou pour déterminer les divergences. Pour déterminer une tendance avec le RSI, on dit que la tendance est haussière si le RSI est supérieur à 50. A contrario, la tendance est baissière si le RSI est inférieur à 50. On va voir tout cela sur un graphique. Donc, nous voici sur un graphique d'un actif, d'une action plus précisément. Je vous ai représenté en rouge la moyenne du RSI, c'est-à-dire la moyenne qui est représentée à 50. On a dit que la tendance était haussière si le prix de l'actif se trouvait entre 50 et 100. Donc, c'est cette zone verte que je vous ai délimité. Et ça se vérifie. Dès qu'on franchit la moyenne de 50, on voit bien que le prix ici est à la hausse constamment, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Là, il fait une chute, mais il vient se poser sur la moyenne des 50. Donc, il reste toujours en moyenne haussière. Là, on verra plus tard, lorsqu'il croise à la baisse, ce sera donc la tendance baissière. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'il croise à la hausse la moyenne 50 du RSI, la tendance des prix sont haussiers. On va voir la même chose en dessous de la moyenne 50 du RSI, qui indiquera une tendance baissière. Nous voici dans le cas de figure, donc ici en rouge, en dessous de la zone 50 du RSI. On voit bien que le RSI, dès qu'il est négatif, on voit que l'actif, lui, le prix de l'actif chute. On le retrouve ici, comme je vous disais précédemment. Ici, tout ça, c'est une tendance baissière, parce que le RSI est en dessous du 50. Il remonte, il refranchit. Une autre fois, il repasse à la baisse. Et là, clairement, définitivement, le RSI plonge. Et on voit bien que le cours de l'actif, lui, aussi plonge. Donc voici comment on détermine une tendance sur un actif, lorsque le RSI est en dessous ou au-dessus du 50. La frontière étant la fameuse moyenne du 50 concernant le RSI. Voilà, là, pour le besoin du tutoriel, je vous les ai bien représentés en vert, au-dessus du 50. En dessous du 50, en rouge. Donc, comment utiliser le RSI pour déterminer un breakout ? On aura un signal d'achat si on a une caissure de la ligne de tendance baissière sur le RSI. La ligne de tendance baissière, c'est celle des 30. Je vais vous montrer tout ça sur un graphique de suite. Donc, nous voici sur l'action Facebook. Donc là, on voit bien, dès que ça croise ici la ligne des 30 du RSI 30, la tendance devient haussière. Voilà, jusqu'ici, toujours, toujours jusqu'à la moyenne. La moyenne déclare la tendance. Voilà, ici, aux alentours, c'est neutre. Donc, on peut voir, il y a un range. Voilà, voilà. Donc, dès que le RSI franchit cette ligne de 30, eh bien, on traite le breakout. On aura un signal de vente. Si on a une caissure de la ligne de tendance haussière sur le RSI, c'est celle des 70. On va vous montrer tout ça sur un graphique. Alors, je vous ai pris un graphique très connu, celui du Bitcoin. Donc là, on voit bien que le RSI franchit la barre, la ligne des 70. Et donc, la tendance baissière se confirme jusqu'à nouvel ordre. Voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, on voit bien, c'est un cas d'école. Donc, elle a franchi la barre des 70, le cours baisse, chute, descend en dessous des 50 et continue jusqu'à la survente. Là, voilà. Vous voyez, le RSI, c'est quelque chose de très efficace, de très reconnu, que beaucoup de traders suivent. Donc, il faut toujours le garder tel quel, sans changer les paramètres. On va voir comment utiliser le RSI pour trader les divergences. Donc, une divergence haussière pour acheter le marché. Où est-ce qu'on a une divergence haussière ? Ici, on voit bien que le RSI monte. Voilà, on prend les deux points les plus bas. Donc, on peut avoir une tendance de RSI qui nous indique que ça monte. Et là, sur le prix, c'est l'inverse. On voit bien une tendance baissière. Donc, la divergence est là, c'est-à-dire que les prix baissent, tandis que le RSI monte. À la sortie du RSI, de la fameuse ligne D30, on achète. Et du coup, le cours monte. La même chose, une divergence baissière pour vendre le marché. Alors, à ce moment-là, on le retrouve ici. Ce n'est pas très flagrant, c'est presque à l'horizontale. Mais on voit bien que là, pour le coup, le prix descend ou stagne. Et là, on voit que le prix monte. Donc, la divergence, elle est là. Dès que le RSI repart à la baisse en dessous des 70, c'est un signal fort de vente. Donc, on vend la position. Voilà. Voilà, cette petite leçon sur le RSI, c'est fini. J'ai essayé de vous simplifier au maximum cet indicateur afin que vous puissiez le mettre en application d'ores et déjà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, comme la formule de calcul et tous ceux qui s'en suivent. Parce qu'en fait, réellement, pour le trading, on n'en a pas besoin. Donc, je voulais simplifier de façon que vous puissiez le mettre en application d'ores et déjà. Désolé pour le petit problème de son que j'ai eu tout au long de cette vidéo. J'avoue, ça a été un peu compliqué. J'espère que, malgré tout, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Mettez-moi un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501